Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par la manchette de l'informateur qui titre ce matin démarrage des obsèques de feu Célestine Akpovo, les grandes figures de la presse rendent un hommage mérité à Togon. Célestine Akpovo conduit dans sa dernière demeure ce jour, plus de précisions, à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, 15e journée de la tournée du chef de l'État, Ketou et Paubé scelle un nouveau pacte avec Patrice Talon, le compte rendu des dites étapes à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dernière décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, des citoyens donnent leur avis, des précisions dans l'école de l'apparition de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie à découvrir dans l'école de sa parution du jour, le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lequel journal École vous présente, désormais des étudiants de ESAE à Célestin-Akpovo. Nord-Sud quotidien, titre en manchette ce matin, descendant dans un réseau de cybercriminels à Cotonou, un mort, 15 présumés acteurs arrêtés et des saisis. Des détails sur cette opération de la police républicaine dans l'école de l'apparition de ce matin du canard. L'affiche du jour affiche en manchette ce matin le président de la République Toussaurien et titre tournée nationale présidentielle. Pourquoi Patrice Talon insiste autant sur le concept de l'argent volé ? S'interroge le confrère. Plus de détails à travers un article qui vous est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Le potentiel en manchette ce matin avec le logo du parti politique Les Démocrates, récépissé d'un parti d'opposition au ministère de l'Intérieur, réexamen du dossier des démocrates ce jour. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du canard. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, taux de prévalence du VIH SIDA au Bénin. 28% des malades ignorent leur sérologie. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du canard. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, élections professionnelles des centrales syndicales. Le dépôt des dossiers démarre ce jour. Nous passons à présent au quotidien béninois. Le challenge qui titre en manchette ce matin, forte mobilisation des populations à Zapota, Wenghi, Covet et Zayanado. La touche inksiselle du ministre Hervé Rejoumé. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la parution de ce matin. De le challenge qui titre également à la une ce matin, décès dans la presse. Célesté Apovo conduit à sa dernière demeure ce jour. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du canard. Matin libre. En manchette ce matin avec une photo des anciens présidents. Thomas Bouniaï et Nicéphor du Donne-Soglou. Politique nationale. Soglou Yaï, le canne avant les hostilités. S'interroge le confrère des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Toujours à la une de matin libre de ce matin. Élections professionnelles. Le dépôt des dossiers démarre ce jour. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du canard. Le clairon en manchette ce matin. Don d'ordinateur aux 50 meilleures filles au bac 2020. La ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique Eléonore Yaïla Descamps encourage l'excellence chez l'agente féminine. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du canard. L'autre vision. Titre à la une ce matin. Présidentielle de 2021. La contre-attaque de Valentin Dianantin au régime Talon attendu ce jour. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du canard. Le Benoît libéré. Titre ce matin en manchette grande liesse autour de Patrice Talon durant sa tournée. Georges Badaï Abou Mekalavi veulent réaliser l'exploit. Il vient de poser un grand pas. Estime le confrère. Plus de précisions dans les coins de sa parution du jour. Et toujours à la une. Le Benoît libéré de ce matin. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Les faux marabouts. Dans le viseur du procureur Mario Metonou. Nous passons à présent au quotidien de notre temps. Le label qui titre en manchette ce matin. Lutte contre le Covid-19 au Bénin. Maintenir la garde pour éviter un deuxième confinement. La proactivité de la police républicaine saluée. Diak Pata titre en deuxième titre à la une ce matin. Loi des finances 2021 de la mairie de Cotonou. Le maire Luc Settondi a trop quoi avec un ambitieux budget pour changer le quotidien des populations de Cotonou. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à le matinal. Le matinal qui titre en manchette ce matin. Réélection des enseignants du supérieur au propos du chef de l'Etat. L'intersédical des universités nationales du Bénin s'embrouille et embrouille des précisions. A la page 11 de la parution de ce matin de le matinal. Qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Faiblesse chronique des systèmes éducatifs et sanitaires. La thérapie de talons pour corriger le tir. Le recrutement d'environ 1900 agents de santé annoncés. Un programme de promotion des matières à faible enseignants. Mise en oeuvre des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Fraternité enchaîne à présent. Présentiel de 2021. L'éducation un thème préférentiel au menu du développement. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Covid-19 et respect des gestes barrières. Les togba togba comme si de rien n'était. Nous mettons un thème à la une des journaux de ce matin. Par Bénin Intelligent. Mais avant l'autre quotidien titre en manchette ce matin. Bilan des réalisations locales et promesses de satisfaire toutes les attentes. Patrice Talon apporte du baume au coeur des populations. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin. De l'autre quotidien qui titre également à la une ce matin. Organisation des élections professionnelles. La Sénat clarifie son implication. Et Bénin Intelligent. Deuxième titre à la une ce matin. Tournée présidentielle dans le plateau. Jean-Michel Ambibola sans tâche présente le confrère. Des détails à la page 6 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 fonds CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Ass mócule.